Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en fait à Arte, à l'atelier de Françoise Marteau qui nous fait de la céramique ajourée. Donc tu vois là nous arrivons chez elle, on passe par la boutique et elle doit être dans l'atelier. La voilà en train de travailler, bonjour Françoise. Bonjour Angéline. Alors donc on est chez toi aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu ton métier. Donc toi tu es céramique, explique nous un peu plus ce qu'il en est. Alors ça veut dire que je travaille une argile et que je termine le produit en l'émaillant, donc produit fini. Mon argile à moi est un peu particulière, c'est une argile à faillances. Je la travaille donc liquide, bon c'est traditionnellement connu dans la région, les faillances de Charol, les céramiques à Martigny. Voilà, je coule une argile liquide dans un moule en plâtre. Le rôle du plâtre sera de donner la forme à la pièce, la forme de base que je découpe après. Et le plâtre absorbe toute l'humidité de cette terre liquide, ce qui fait qu'il se forme une croûte contre le moule. Et c'est cette croûte qui sera la pièce à découper. Voilà, et les gens ne comprennent pas des fois comment on fait l'intérieur. On fait l'intérieur de la pièce en laissant s'écouler la barbotine. Et comme le plâtre a fait se durcir la terre contre sa surface, je vais pouvoir récupérer la pièce quand elle va s'être rétractée un petit peu. D'accord. Voilà, donc à partir de ces pièces coulées, moi je fais un ajourage parce que mon travail de prédilection c'est quand même le luminaire. Donc ce que j'aime faire, moi, c'est faire des trous pour faire passer la lumière. Ok. Tu peux nous montrer un peu comment ça fonctionne ? Sans tout dévoiler, mais juste en comprenant un petit peu. Donc moi j'ai un outil pratiquement unique, c'est mon scalpel. Bon, je peux aussi faire des traces avec une petite gouge, mais les outils sont quand même très rudimentaires. Ce qui compte c'est la patience. Et l'habilité. Et un peu d'habitude. Voilà. Donc moi je travaille un peu toujours de la même manière. Je trace et je repère des zones. Et je perce l'intérieur de ces zones. Ok. Voilà. Et après, il y a un gros travail de finition pour avoir des trous bien propres. Ce qui donne le charme. Et là du coup, après ça part en cuisson alors ? Donc séchage, finition, et puis cuisson. Je vais montrer ce que ça peut donner. Et après, une première cuisson, ce qu'on appelle le biscuit. Il y a eu un passage d'engobe sur la terre de couleur. Donc là elle est noire, mais elle peut être d'une autre couleur. Et une première cuisson. Ok. Et cette pièce là va passer à l'émaillage. Deuxième cuisson pour la vitrification de l'émaille. D'accord. Ok. Donc si des personnes sont intéressées par tes produits, ils peuvent venir là directement à ton atelier. On va faire un petit tour de la boutique. Oui. Alors s'ils viennent de loin, je leur conseille de me téléphoner pour être sûre d'être accueillie, que je sois là. Et sinon, comme je travaille régulièrement à l'atelier, il n'y a pas de problème pour passer le voir. Voilà, donc les produits finis. Donc on peut voir différentes choses. Donc des luminaires, mais on a aussi des photos de fin. Des pièces utilitaires, une petite gamme de fichettes, brocs, et des miroirs. Et la nouveauté, c'est mon travail de lausier et du rotin en mélange avec la céramique. Voilà. Donc suspension à plantes. Donc on va juste redonner l'adresse pour être bien sûr. Donc c'est Françoise Marteau pour des céramiques ajourées. Et donc tu es à Arte, c'est ça, il suffit de suivre les panneaux. Voilà, les ménards d'Arte. Ok, super. Merci Françoise, bonne journée. Merci.